... aux normes d'infrastructures existantes, mais pas d'autres ajouts majeurs. Alors, ça va rester le même type d'expérience axée sur la quiétude, la découverte du milieu naturel, une ambiance un peu basée sur le silence, comme je disais, la quiétude, le côté un peu paisible des lieux. C'est vraiment un élément très fort et le projet va s'appuyer sur ces forces-là du territoire. Donc, pour les conservateurs, ceux qui étaient habitués à une expérience spécifique, ils n'ont pas à avoir peur. On ne transformera pas le tout. L'expérience va demeurer la même. On va seulement essayer d'embellir l'expérience vécue par le visiteur en tant que telle. Tout à fait. Embellir et aussi rendre sécuritaires les différents parcours et les lieux où il y a des points de vue intéressants. Merveilleux. En ce qui concerne les normes de construction que l'on doit suivre, tant au niveau de l'arrondissement naturel de Percé, mais des normes environnementales en tant que telles, j'imagine que le tout est bien encadré. C'est certain que pour obtenir des certificats d'autorisation en matière environnementale ou par rapport à l'arrondissement naturel, ce qui encadre le contexte architectural de la ville de Percé, on doit travailler avec deux ministères. Et pour entreprendre ces démarches-là, il faut avoir une description de projet qui est claire. Et cette description de projet-là, on pense qu'on l'a maintenant. Et on va utiliser cette description de projet ajustée selon les recommandations issues de notre consultation publique qui a lieu le 1er mars. Alors, une fois qu'on sent vraiment que la population, les gens d'affaires, les intervenants touristiques sont derrière nous, derrière notre projet, on sera en mesure de compléter les démarches pour obtenir les différents certificats d'autorisation et respecter les normes. Mais déjà, les premiers contacts avec le ministère de la Culture nous indiquent qu'il y a une très grande ouverture à travailler avec nous pour nous aider à bien intégrer notre nouveau bâtiment dans le respect du contexte architectural de Percé. Donc, une dernière consultation publique, un peu pour boucler la boucle et s'assurer que tous les intervenants vont avoir eu le droit de parole et vont avoir eu le droit de s'exprimer sur le projet en tant que tel pour être certain qu'on était bien sensibles à l'ensemble des demandes de la population. C'est bien ça? Tout à fait. Et moi, je dis toujours à la blague, on va commencer par s'entendre entre nous, entre gens du milieu à Percé, avant d'aller mettre trop d'énergie vers deux bureaux de ministère à Bonaventure ou à Saint-Anne-des-Monts. Mais une fois que notre processus de consultation publique est complété, on va être en mesure, on va être assez solide pour arriver avec une description de projet qui a fait vraiment, qui a été chercher les appuis dans le milieu et qui a eu un bon niveau d'acceptabilité sociale. Au niveau du maître d'oeuvre des travaux en tant que tel, qui sera le maître d'oeuvre et qui aussi s'occupera de la gestion du site en tant que tel? Il y a eu une recherche spécifique qui a été faite sur cette question-là, à savoir quel type de gestion et surtout qui, comme gestionnaire, devra agir pour opérer le parc régional. Est-ce la ville? Est-ce la société de développement économique? La MRC? Un regroupement de genre d'affaires? La formule qui a été choisie, même la CEPAC avait été considérée dans les hypothèses, j'en ai parlé tout à l'heure. La formule qui a été retenue, c'est de former une coopérative qui va regrouper les utilisateurs, les gens qui fréquentent le site, et des entreprises de l'industrie touristique. À cette coopérative-là pourra se joindre des membres de soutien, différentes organisations ou institutions qui ont une expertise dans ce domaine-là et qui voudraient nous le faire partager. Mais c'est vraiment important qu'une organisation nouvelle soit créée avec un mandat clair et spécifique tourné vers l'opération du parc régional. Le risque qu'il y aurait eu d'utiliser des organisations déjà en place, ça aurait été de diluer le mandat ou qu'il y ait confusion avec d'autres mandats de promotion ou de développement économique ou autre. Il faut vraiment que cet organisme-là, cette coopérative-là, je dirais dans les heures de travail qui sont mises, ça passe à s'occuper du site, en prendre soin, accueillir la clientèle, vraiment un mandat de gestion, d'administration d'un territoire et d'un attrait touristique. Et en ce qui concerne les volets que nous n'avons pas abordés du projet initial de Persine incontournable, est-ce qu'il va arriver quelque chose avec ces projets-là? Actuellement, notre projet de parc régional regroupe plusieurs volets du concept original Persine incontournable. Donc, on a la mise en valeur du Mont-Saint-Anne, bien sûr. On vient d'en parler depuis le début de l'émission. Mais n'oublions pas qu'à ça, se greffe une bonne partie, un élément important dans les solutions de la problématique stationnement. Donc, la création du nouveau stationnement 350 cases, ça règle une problématique d'urbanisme. Et on met en place aussi un service de transport en montagne qui va rendre le territoire accessible et qui va aussi, à sa façon, contribuer à la problématique circulation stationnement en favorisant ni plus ni moins qu'un transport collectif à l'intérieur des limites du village. Alors, déjà, plusieurs volets des objectifs originaux se retrouvent là-dedans. Ce qui reste, la place des Perséens, qui était la conversion d'un stationnement sur un terrain gouvernemental, en place publique, en place dédiée aux manifestations culturelles et artistiques, marchés publics et autres. Pour travailler là-dessus, on va attendre, évidemment, que notre nouveau stationnement soit complété en opération. On n'ira pas enlever des stationnements existants pendant un contexte de pénurie dans lequel on est en ce moment. L'autre élément sur lequel on a choisi de ne pas travailler, c'est le jardin marin, le centre d'activité nautique, à l'endroit localisé, à l'endroit de la piscine à percer. Et puis, on comprend que dans un contexte de litige qui est maintenant judiciarisé, alors la Ville, le ministère d'Éducation et l'organisme club nautique, les trois parties sont en cours en ce moment. On a fait le choix, les administrateurs de la SDEP et les partenaires financiers, de ne pas mettre d'énergie sur un dossier avec lequel il y a tant d'incertitudes. Encore là, les administrateurs, les partenaires financiers ont choisi de dire, travaillons sur les composantes de percées d'incontournables qui bougent et qui ont des chances de passer en phase réalisation à court terme. Donc, en terminant, M. Chartrand peut-être rappeler à la population qu'encore une fois, bien pas encore une fois, mais il va y avoir la fameuse consultation publique le 1er mars prochain, au même endroit que la présentation du projet à l'hôtel Côte-surprise de Percées, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors, les gens peuvent venir sur place et participer de façon verbale, faire connaître leur point de vue sur le projet. On peut aussi participer de façon écrite en nous contactant via l'adresse courriel incontournable à commercialrocherspercées.net et notre comité consultatif, le comité de consultation prendra soin, et il va consigner tous les commentaires pour émettre ses recommandations. Alors, c'est très important, évidemment, de participer. La vie de tous compte et c'est ce qui va vraiment influencer avant qu'on passe en phase de réalisation et en phase de montage financier, réalisation de plans et de vie et autres. On veut vraiment tenir un processus consultatif le plus large et le plus complet. Eh bien, M. Jean-Philippe Chartrand, merci infiniment encore une fois cette semaine pour l'animation de la capsule percée, l'incontournable. Merci beaucoup. Mesdames et Messieurs, c'est ce qui va continuer.